Musique Pour partir à sa conquête, direction le parc de la Brière, à une dizaine de kilomètres de la Bôle. Cette vaste étendue marécageuse est la deuxième zone la plus humide de France et fait le bonheur des promeneurs d'un jour. Comment se douter en contemplant ce parc paisible qu'il cache dans ses entrailles une véritable curiosité ? Salut Jean-Henri ! Salut Charlotte ! Jean-Henri est coutelier et c'est ici qu'il vient avec son ami Christophe puiser la matière première de ses couteaux artisanaux. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là parce que ça a l'air assez physique ? Là on est en train de chercher le morta qui se cache sous nos pieds. On ne sait pas où mais en dessous il y a des troncs d'arbres vieux de 5000 ans. Alors attends, tu me dis des arbres ? Oui. Mais je ne vois pas de forêt là ? Oui, c'est normal, il n'y en a plus depuis 5000 ans. C'est-à-dire qu'il y a 5000 ans, tout ça c'était une forêt. D'accord. Et c'est suite à une espèce de bouleversement géologique que les arbres se sont couchés et lorsqu'ils sont tombés, c'est un amas tourbeux qui les a accueillis. Donc au lieu de pourrir sur place, le bois s'est conservé, s'est minéralisé et il attend maintenant qu'on aille le chercher. D'accord. Un bois unique dont notre coutelier a tout de suite perçu le potentiel. Et pour mettre la main dessus, il a fallu utiliser une méthode plutôt originale. Donc tu vois Charlotte, c'est avec ça, voilà, avec la sonde qu'on fouille le sol à la recherche des troncs. D'accord. Donc tant que la sonde s'enfonce, il ne se passe rien. Et quand on bute sur une résistance, sur quelque chose de dur, c'est que peut-être un tronc de mortel est sur nos pieds. C'est check-pot. Voilà. Tu essaies d'en trouver ? Oula, t'es sûre ? Allez, on essaye. Voilà. Et B. Le plus profondément possible. Voilà, c'est pas mal. Il faut le ressortir. Et après, il faut le ressortir et commencer tous les 20 centimètres. Tous les 20 centimètres, d'accord. Tu vois, tu fixes. On va en passer du temps. C'est physique, hein ? Allez, je vais te remplacer si tu veux. Ah ouais, je te laisse le sortir. Un travail physique et de longue haleine qui, heureusement, le plus souvent finit par porter ses fruits. Ah, Christophe, je trouve que j'ai un truc, là. On a un filon ? Oui. Des fois, ce sont des morceaux de racines, mais là, j'ai quelque chose, Christophe. Ouais, ok. C'est de voir par là. On va enfin le voir, le mortel. Ah, ouais. Le voir, c'est sûr, mais pour ça, il va falloir creuser. Charlotte est d'ailleurs rapidement mise à contribution. Mais donc, ça se mérite, le mortel. T'as vu, c'est costaud, hein ? Grâce à l'expérience de nos deux hommes, le tronc fait très vite son apparition. Pour le soulever, ils utilisent ensuite une chèvre, un outil traditionnel en bois. Dans le temps, ici, les gens venaient récupérer la tourbe. Ce sont donc des mottes de tourbe. Ils se chauffaient avec. Et quand ils tombaient sur un tronc de mortel, parfois, ils le sortaient à l'aide d'une chèvre. D'accord. Ça bouge, hein ? Ça bouge. Sous les yeux de Charlotte, le tronc de mortel sort enfin de son sarcophage. Par contre, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va découper un morceau pour pouvoir examiner l'intérieur. Voir sa qualité. Oui. Il faut dire qu'après 5000 ans dans la tourbe, le mortel aurait pu être dégradé. Mais aujourd'hui, la pêche semble avoir été bonne. Voilà. Tu vois, Charlotte ? Super. C'est ça. Merci. Donc là, manifestement, il est un petit peu altéré en surface. Mais plus on va dans le cœur, plus on a une belle matière homogène. Donc quand il sera sec, celui-là, donc dans quelques temps, on pourra probablement l'utiliser pour faire des couteaux. Et cette couleur noire, c'est ce qui fait la particularité du mortard. On appelle ça l'or noir de brière. Oui, c'est ça. Un or noir qui va à présent devoir se reposer. Les troncs déterrés par Jean-Henri sont d'abord stockés trois ans. Le temps de séchage idéal pour passer ensuite entre ses mains expertes. Direction son atelier, à quelques mètres de là pour la démonstration. Donc c'est son reportage. Voilà. 15 mètres carrés au milieu des marées. Ici, inutile de chercher d'autres bois, vous ne trouverez que du morta. Alors là, tu vois, on est sur un bloc de morta, un joli bloc de morta. Donc je vais commencer par des bités de fines planches qui vont servir pour la fabrication de manches. Et voilà. Là, tu vois, on a l'équivalent d'un manche. Alors bien sûr, c'est pas très visible, mais on va le travailler. Ok. Et le travailler veut dire le poncer. Ça tourne fort, ça fait de la manucure. Je t'invite quand même à te mettre un tout petit peu sur le côté parce que ça va faire beaucoup de poussière. Je peux te dire qu'au début, quand j'ai commencé à me servir de cette machine, j'y ai laissé les doigts. J'ai laissé. Une étape qui peut se révéler dangereuse, mais elle est indispensable. Et donc là, bien pensé, on arrive à voir le début de son veinage, les motifs qu'il va laisser apparaître, sa teinte une fois qu'elle sera finie. Ça, c'est la magie du morta. Ouais. C'est chouette, hein ? C'est vraiment magnifique. Ce bois rare, il n'en travaille à chaque fois que le meilleur. Je n'utilise que 20% d'un tronc que je vais extraire dans les marais. Parce que le bois est gorgé d'eau. Quand on le sort, il n'aime pas, il se distord, il laisse apparaître des aspérités, il peut se fendre. C'est un matériau qui est assez difficile à travailler. Il se révolte un petit peu, quoi. Exactement, il se révolte complètement. Complètement, ouais. Mais il a beau se révolter, notre coutelier en parle toujours avec la même passion. Ça fait 5000 ans qu'il attend sous nos pieds, qu'on veut bien s'occuper de son sort. D'accord. C'est-à-dire que quand tu regardes toutes les émissions d'histoire sur le haut Moyen-Âge, la Renaissance ou même l'Antiquité, tu peux toujours te dire que ce matériau, lui, était déjà là. Donc c'est, à mes yeux, un bois qui est d'une grande noblesse. Un bois noble à qui il n'a pas fini de rendre hommage. Notre coutelier s'attaque à présent à l'ossature métallique. Puis au façonnage de la lame. Un travail d'orfèvre qui demande patience et précision. Vient ensuite l'assemblage du couteau. Puis les dernières finitions. De quoi donner la forme définitive à ce couteau unique. Et voilà, charbotte. Ah, bravo, il est franchement magnifique, ce couteau. Merci, merci. Félicitations. N'hésitez pas, vous aussi, à pousser la porte de l'atelier de Jean-Henri. Il vous dira tout de ce bois typique avec lequel il fait revivre une histoire, vieille de 5000 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada